bonjour et bienvenue à la bonjour et bienvenue à la version 2.02 du logiciel du logiciel pour la conception d'éclairage d'Oxitec Lastar 4D bon on va commencer tout de suite avec en disant que donc on fera une première partie introductive avec quelques images sur l'écran et après on fera une démonstration à la fin si vous voulez vous pourrez poser des questions sur ce qu'on a vu bon alors disons la première partie c'est un regard à la mise à jour de PhotoView et donc comme nouveauté il y a la possibilité d'avoir la classification énergétique selon UE 874 du 2012 et PhotoView vous permet désormais de gérer des étiquettes typiques dans la nouvelle réglementation européenne UE 874 du 2012 pour les rampes et appareils d'éclairage alors c'est une une étiquette qu'on a déjà l'habitude d'avoir sur tous les frigos les télévisions tous les outils qu'on a dans une maison et maintenant on peut même avec cette expansion qu'on a fait dans le logiciel la prévoir soit pour les sources d'énergie lumineuses soit pour les appareils c'est quand même quelque chose qui nous permet d'évaluer d'une manière assez assez sérieuse le niveau de consommation d'énergie qu'il y aura par rapport à la par rapport à l'utilisation qu'on a fait de l'énergie voilà donc cette étiquette et toutes les étiquettes qu'on verra présentées dans cette partie des nouveautés peuvent être configurées et imprimées soit en format raster ça veut dire dans des images qui ressemblent qui sont formées comme des photos donc gpg bmp et ainsi de suite ou bien un format de vecteur format vecteur ce sont les postscript EPS PDF DXF ce sont des formats créés par des vecteurs qui nous permettent de maintenir toujours la même qualité de l'image quand on l'agrandit on diminue la dimension sur l'écran sur l'écran voilà oui ou bien pour être imprimé sur des catalogues naturellement le format vecteur c'est le format plus c'est le format meilleur donc je disais on a cette classification énergétique qui nous permet donc oui d'évaluer alors ça c'est valable un peu pour l'Italie mais peut-être c'est intéressant parce que ça va être un modèle pour la classification énergétique d'après une loi italienne c'est ce qu'on appelle IPA ça veut dire c'est l'index paramétrisé pour l'efficience énergétique mise à jour et alignée sur le décret du ministère italien de l'environnement du 23 décembre 2013 le système d'évaluation de l'efficacité énergétique des équipements d'éclairage public développé en collaboration avec Eraluce c'est un système qui était déjà présent qui s'est évolué et dans le 23 décembre 2013 est devenu valable pour toute l'Italie et ça ça nous permet d'évaluer l'appareil d'éclairage en soi-même donc il faut considérer complet en tout ce qui a été ajouté c'est bien la classe A++ par rapport à la version précédente parce que on a vu que de plus en plus les appareils et surtout avec l'introduction des LED ont toujours des efficients énergétiques qui remontent l'échelle et donc ça veut dire que le fait d'avoir introduit ce type de classification a poussé les fabricants à améliorer et à être plus pointus sur la question de la classification énergétique donc c'est pour ça que il est nécessaire maintenant évaluer une chaire en plus on a ajouté un pas en plus dans l'échelle pour les appareils qui ont encore des performances énergétiques encore meilleures et ça je ne sais pas si je l'ai dit c'est surtout surtout pour l'éclairage routier alors l'autre chose qu'il y a dans photoview qui a été ajouté c'est le lien entre photoview et lisuin il est possible de charger automatiquement et donner des sources et des lampes de lisuin directement dans photoview par un simple clic de souris ça veut dire donc qu'il y a plusieurs il y a des appareils qui permettent d'attacher à le même appareil différentes courbes photométriques c'est pas seulement le cas des appareils d'éclairage routier ou à chaque mouvement de lampe donc à position différente que la lampe aura dans le réflecteur on peut avoir une courbe différente mais c'est le cas même des autres appareils intérieurs donc ou plus en général on peut attacher différents types de courbes photométriques à le même appareil ça c'est possible maintenant de le faire directement entre photoview et lisuin dans LightCalc il y a une assez grosse nouveauté pour l'importation des fichiers 3D 3DS et OBG il y a été introduit une fenêtre pour importer les fichiers 3D en 3DS et un format OBG ces fenêtres vous permettent de redimensionner et faire pivoter l'objet placé dans le point de shoot ou d'origine à tout point défini par un coordonné par opérateur ça veut dire donc qu'on a beaucoup amélioré la lecture et la possibilité d'introduire des objets en 3D notamment pour les objets qu'on verra dans le cas avec un objet gratuit qu'on trouve sur internet donc maintenant vous savez qu'il y a la possibilité de trouver sur internet un tas des objets qui peuvent être téléchargés et être librement être utilisés et donc la différence mais le problème c'est que ces types d'objets c'est pas sûr qu'ils ont toujours le même le même type de dimension et surtout la même direction de la géométrie ça veut dire qu'il y a certains logiciels qui travaillent avec la Z vers le haut tandis que des autres travaillent avec la Y vers le haut donc comme dans ce cas quand on importe un objet on va trouver un objet déplacé par rapport à ce qu'on s'expecte on sait que le logiciel 4D nous demande vous savez que nous demandons que la Z est directionnée vers le haut et on a les mètres comme unité de mesure en plus nous tous les objets ont l'origine des axes dans le point d'utilisation alors des fois ce sont dans le centre de l'objet parce que c'est une chose qui est plus plus intéressante pour ceux qui font le dessin de l'objet pour mieux faire pivoter dans le CAO qui sont utilisés mais pour nous il faut le placer exactement au point au bon point pour l'introduction alors il y a la possibilité de le faire chuter on dit quand on fait un dragon drop on le fait shooter excusez ça c'est un glee dragon drop je dois dire de glisser faire glisser l'objet et le faire chuter dans le point où je veux ou bien dans l'origine des axes et donc il y a cette nouvelle fenêtre qui nous permet de faire ça l'autre chose par regard en I-Star 4D qui a été introduit c'est un plan de travail irrégulier était présenté en gestion des plans de travail irrégulier par segment ou courbe ou calculer clairement horizontal vertical cirendrique ou semi-ciirendrique donc il y a la possibilité il y avait déjà la possibilité d'introduire différents plans de travail en plus maintenant il y a la possibilité d'avoir un plan de travail considéré non régulier donc qui coupe qui est coupé sur l'objet qu'on veut calculer on verra dans la démonstration c'est plus facile à faire qu'à dire et sur lequel naturellement avoir les calculs alors encore plus important c'est la dans Astar 4D c'est la nouvelle mise en place de fenêtres projet de route avancée donc les routes avancées maintenant ont ce type une méthode la possibilité d'introduire les objets et pour objets je dis la partie de la route la partie qui sont qui ont été recrits pour mieux être lisibles on intervient et rationalisait les fenêtres de gestion du projet route avancée soit pour la définition de la géométrie de la route soit pour la disposition de luminaire on a ainsi divisé la rotation du cross pour gérer plusieurs luminaires sur le même poteau ça veut dire même si on a le même poteau qui qui porte différents appareils à différents hauteurs avec cette avec cette modification maintenant on peut le faire on peut le voir et en plus on peut faire le calcul ce que c'est dirais-je la partie la plus importante du but de ce que on veut faire vérification dans la corréponse dense avec la norme EN 13201 toujours dans le projet des routes maintenant on a la possibilité d'avoir la vérification de correspondance avec la norme EN 13201 dans le projet route soit assister soit avancer et fait automatiquement par le programme directement dans la fenêtre des résultats est imprimé en fonction du choix d'un opérateur ça veut dire qu'on a la possibilité de voir si les paramètres qu'on a choisis sont en accord avec ceux qui prévoient la norme ou pas et on a la possibilité d'en imprimer ou pas dans notre dans notre dossier voilà voilà et après ça il y a la possibilité de calculer la classification énergétique et donc ça c'est appelé IPAY c'est non plus la classification énergétique de l'appareil en soi-même mais c'est la classification énergétique de l'implantation si on peut user ce terme ça veut dire la classification énergétique des appareils par rapport à leur utilisation sur la route il a été mis à jour et aligné sur le décret du ministère italien de l'environnement du 23 décembre 2013 le système d'évaluation d'énergie efficacité énergétique de la route de l'éclairage développé en collaboration avec Eralooch il a été introduit la classe A++ dans la version précédente même ici puisqu'on a des appareils de plus en plus comme disait performants on a la nécessité d'avoir une classe en plus alors en accord avec la norme européenne 874 2012 pour ressources on a ajouté dans ISWIN et dans ISDAD donc par conséquence la fonction pour gérer les nouveaux labels énergétiques qui peuvent être recherchés en fonction de leur classe et de l'efficacité ça veut dire que dans ISWIN on a introduit des nouveaux champs et on peut introduire et produire l'étiquette propre de la source selon le calcul qu'on a fait sur avec photo et donc on peut sauvegarder ce type d'informations et donc changer le système d'association toujours en dans ISWIN entre source et mesure ça veut dire entre source et courbe photométrique il est changé le système d'association chaque mesure a maintenant sa propre série de sources ça veut dire que on peut changer associer différents types de sources à différents types de mesures dans les courbes photométriques ça qu'on avait déjà commencé à introduire et ça parce que dans des appareils des fois on peut choisir le type de source et on veut donner à la clientèle à l'utilisateur les différents les différents choix pour guider mieux dans les choix sans qu'il doit inventer ou trouver des sources qui peut-être ne sont pas exactement ce qu'on a prévu et donc utilisé dans le projet des sources ou des courbes qui ne sont pas exactement ce qu'on s'expectait a priori alors ça c'est une collaboration avec ASILS qui est l'association nationale des fabricants d'éclairage qu'ils ont fait un site appelé l'ampoule correcte alors Oxytec a conclu ce partenariat avec ASILS l'aménagement du site choisissait un pool correct pour un parti du rendu de trois zones qui sont habitation un salon une cuisine et une chambre les trois les trois envoiements sont présentés dans des conditions différentes d'intensité lumineuse de couleur et de lumière ou par lumière on dit température de couleur différente alors le travail de Oxytec est consisté à trois exemples je sais que c'est un site en italien c'est quand même quelque chose qui peut intéresser pour comprendre mieux comment faire un environnement comment proposer un environnement chaque cadre a nécessité moins de deux minutes de calcul et de rendu y compris un ray tracing pour un total de 90 images vous voyez les trois exemples ici pour chaque exemple il y a la possibilité d'augmenter et diminuer la quantité de lumière ou bien la température de couleur et donc il y a ce type d'images avec lesquels on peut un peu comprendre mieux comment soit l'intensité soit la température de couleur peut être représentée dans un logiciel c'est pour ça que peut-être c'est intéressant même pour qu'il n'y ait dans le problème italien du site mais c'est quelque chose c'est une information en plus qu'on peut donner sur ça pour terminer alors on a une nouvelle section de e-commerce il est disponible la nouvelle section e-commerce de WebOxy réponsée pour une gestion rapide et facile dans l'acquisition des ré-séances ou dans les mettre à jour 24 heures sur 24 ça veut dire qu'il y a la possibilité d'acheter et de calculer directement sur le tableau qui nous présente le site Oxitec et donc acquérir ou mettre à jour les licences selon ses propres besoins savoir avoir besoin de parler directement avec le bureau c'est possible de faire avec directement par internet et c'est ça ça suffit de mettre combien de licences si on a des pour le type de licences et bien pour combien d'années qu'on veut qu'on veut faire la mise à jour de licences et donc on va avoir automatiquement le prix et la possibilité de payer directement il y a directement l'échelle de remise qui sont fait pour chaque sample et la remise pour chaque type de et en dernier il y a une nouvelle section type de WebOxy alors ce sont les types of l'iStar ce sont des est disponible à partir d'aujourd'hui la nouvelle section type of l'iStar 4D de WebOxy qui comprend des films rapides dans quelques minutes pour expliquer les différentes fonctionnalités du programme ça veut dire qu'il y a des différents en différentes langues même on commence à les avoir même en français et ce sont des exactement des types des petits conseils qui nous permettent de de résoudre des problèmes ou de comprendre mieux les fonctionnalités du logiciel tout simplement à partir de la possibilité de déplacer d'un ordinateur en autre de son propre code d'habilitation pour arriver à des détails un peu plus pointés sur les aspects techniques du logiciel mais toujours fait maximum dans trois minutes alors maintenant ça va suivre la démonstration s'il vous plaît contactez notre service en clientèle si vous voulez une démonstration personnalisée du système on commence tout de suite avec voilà on peut commencer avec par l'étiquette UE 874 c'est assez simple donc dans Photo View on peut prendre une courbe ou qu'on a déjà voilà ou comme un appareil comme ça vous voyez ici on a la courbe et avec la courbe on a déjà sa classification alors ici on choisit le type de le type de 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 donc on choisit un règlement pour les rampes pour les sources ça nous dit quel type de source c'est et donc de ce point on a la possibilité c'est déjà fait la calculation ça veut dire ça c'est la puissance correcte par rapport qui est kilowatts sur mille heure et c'est classé comme A plus je vous rappelle sur un document sur un document je vois un moment il n'y a pas de question pas encore c'est ce que je veux dire ce qu'on peut faire ici est donc associé à la courbe une fois une fois qu'on a inséré la courbe dans l'isouine on peut insérer la classe d'efficacité énergétique et donc les valeurs qu'on a ici dans cette manière on peut lier la source avec l'étiquette et donc l'imprimer avoir je dois faire insérer dans la courbe ici alors moi je n'ai pas la possibilité de modifier c'est pour ça le catalogue Osram il n'y a pas donc mais une fois que j'ai inséré tout ça j'aurai dans le catalogue même ici ma étiquette énergétique qui sera possible donc de l'imprimer comme une image n'importe quelle la même chose on peut faire pour exemple on peut partir d'ici voir un producteur et donc voir le côté pour exemple pour exemple des produits on peut voir le même produit sur internet comme on avait dit et après ça mettre le jour ici et donc voir sur photo view vous voyez qu'il y a toujours la possibilité d'ouvrir directement dans photo view l'appareil et donc avoir en ce cas pour un luminaire le type de classification de l'appareil et donc pour les classes qui sont compatibles avoir dans ce cas voilà dire que l'appareil sera vendu avec la classe énergétique une certaine classe énergétique ou bien avoir les classes qui sont exclues donc il y a des classes qui ne sont pas s'il y a des classes qui ne sont pas dans la liste des classes possibles pour ce type d'appareil ou bien je peux mettre le type de s'il y a des modules LED on peut même classer les modules LED essayons de faire ce que j'avais fait d'abord pour la rampe en passant d'ici comme la rampe aux rames avec la clé je recherche il n'y a toujours pas des photos ok alors retournant sur notre étiquette cette étiquette peut être imprimée mais la normative européenne nous permet d'imprimer des étiquettes qui ont dimension 100 pour 50 alors pour nous il faut absolument maintenir ce type de dimension mais vous savez que ou bien la norme européenne nous permet même d'avoir un format horizontal 50% photoview ne permet pas encore de faire ça mais on peut dans option maintenant option générale on peut contrôler l'auteur de l'image sauvegardée et donc avec ça c'est possible de de contrôler le type l'étiquette très bien on peut voir maintenant luminaire pour l'éclairage routier donc pour l'éclairage routier on prend un appareil d'éclairage routier voilà alors dans ce cas vous voyez il y a déjà un appareil qui a correctement inséré IPA non c'est un appareil qui n'a pas inséré la différence entre ça c'est déjà un appareil avec très haute mais normalement il faut introduire même la puissance de l'appareil voilà donc vous voyez que en réalité il faut introduire les pertes dans l'appareil parce qu'avec les pertes dans l'appareil on peut avoir la classification exacte autrement si on ne met pas les pertes dans l'appareil on aura des valeurs qui sont un peu fous voilà il y a la possibilité d'avoir les deux types de fichiers qu'on peut toujours je rappelle imprimer et donc c'est bien ça il faut faire attention à la puissance et détails et ça ce sont les données qui sont dedans l'appareil bon on peut voir alors les questions qui sont liées voilà je me trompe toujours deux fichiers voilà alors on disait de l'introduction du les objets 3D ici c'est un jouet pour enfant ce sera qu'on avait vu et ça c'est la nouvelle fenêtre qui nous sert pour introduire les objets ici ici on a les dimensions originelles c'est-à-dire ce sont les dimensions liées directement dans le fichier c'est pas dans ce cas c'est pas un fichier DXF c'est tromper là le titre et ici sont écrits les dimensions finales ici on voit bien que les dimensions finales sont raisonnables par rapport à un objet autrement on peut utiliser les différents types de changements de l'échelle ou bien on peut aller utiliser une échelle personnalisée et ici mettre le type d'échelle qui sera valable pour le 3 O7 c'est c'est le point d'introduction de l'appareil et donc le le point de 0 de l'appareil en soi-même des fois il y a des objets qui ont des points d'introduction qui sont loin de l'objet et donc c'est très difficile de gérer autre chose c'est alors question du drop point je disais c'est la question du glissage c'est important parce que le point où je laisse la souris quand je fais glisser l'objet c'est important où je laisse glisser parce que ici il va nous donner si je dis utilise le drop point voilà alors vous voyez qu'il va utiliser le point où j'ai laissé glisser l'appareil autrement il va le mettre sur le point 0 d'autre chose que j'avais introduite où vous voyez même il y a la possibilité de zoomer et de déplacer l'objet et de le voir en 3D quand même dans la visionisation il y a seulement le déplacement dans la prévisionisation 2D alors vous voyez qu'un objet est détourné parce que ça c'est un objet comme beaucoup d'objets je disais qui a été introduit avec vous voyez que c'est il prend la Y comme au lieu d'un Z donc à nous il faut pour nous il faut l'avoir avec une correction de l'Y alors pour corriger l'Y je fais détourner sur l'axe X et en cette manière j'ai mon objet qui est mis correctement selon les axes les axes qu'on s'aspecte dans le logiciel je vous rappelle que le logiciel fait toujours ses propres raisonnements en mètre et avec la Z vers le haut je fais comme ça et voilà et voilà mon objet je vous prie de noter une autre chose l'objet s'il a déjà des propriétés s'il a déjà des propriétés à l'extérieur du logiciel il maintient les propriétés du matériau ou la couleur dans le logiciel et donc vous voyez qu'il est déjà coloré qu'il est déjà prêt pour être utilisé il y aura la possibilité naturellement quand le développement sera complet d'associer à chaque objet à chaque partie de l'objet et si on voit si on va directement dans les propriétés on voit qu'on a déjà pour chaque objet on a déjà divisé les propriétés on pourra même associer des matériaux vrais pas seulement des matériaux comment dire virtuels et donc les importés même de l'extérieur l'autre chose c'est de importer c'est un peu la même philosophie et moi toujours c'est l'importation d'un DXF c'est exactement la même chose ici on a les dimensions régionales selon les unités DXF ici ce sont les dimensions finales c'est-à-dire les dimensions liées avec les dimensions qui auront dans notre dans le mot qui est simulé dans notre logiciel dans notre logiciel voilà ça c'est la représentation même ici on peut détourner on peut travailler sur la visualisation l'échelle donc si on pense que 21 c'est des mètres on maintient les mètres comme on peut changer le point de 0 donc d'introduction décider où c'est le point 0 de l'objet si on doit utiliser un autre drop point donc le point de glissage comme j'avais dit déjà ou bien la rotation n'est pas possible d'être utilisée et je crois il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi et voilà et donc avec ça on peut construire notre démontrer la dernière chose que c'est ce n'est pas encore la dernière ajouter un plan custom un plan de travail personnel et donc on peut en prenant les objets je peux construire mais non ce ne serait pas très précis parce que ce n'est pas le cas mais c'est seulement pour donner quelques je peux en voir auteur plan du travail et voilà j'ai créé un nouveau plan de travail vous savez qu'un plan de travail c'est seulement un plan de calcul et donc je peux pour exemple mettre un appareil voyons un appareil comme celui-là je le mets ici je me mets dessous pour c'est bien pour savoir où je suis un peu plus haut et bien je peux calculer directement donc vous voyez je peux avoir mes valeurs ou bien avoir tous les les graphismes sur le plan de travail que j'ai calculé oui le plan de travail il faut dire c'est possible même voilà de l'incliner donc j'ai toute possibilité de faire des calculs n'importe où voilà encore deux petites choses donc on peut aller donc dans les cartes routes avancées alors ça c'est vrai seulement si je fais les calculs naturellement selon la norme EN 13201 et donc je peux insérer pour exemple une trottoir après un trottoir je peux insérer donc je peux faire plusieurs choses pour exemple je peux avoir un trottoir et après une piste cyclable qui est dans le trottoir après donc dans la section trottoir vous voyez c'est bien écrit première section il y a deux parties après je peux insérer une voie non je me suis trompé je ne voudrais pas la voie ici une voie voilà non oh tiens qu'est-ce que je fais ça c'est intéressant c'est comme ça j'ai le excusez je suis trop vite avec les doigts alors recommence je vais j'ai dit qu'on a inséré une trottoir après le trottoir une piste cyclable je me mets ici une voie véhiculaire et donc une autre voie et après l'autre trottoir vous voyez que en attendant que je fais la création de différents voies j'ai mon dessin qui se qui apparaissent sur sur l'écran en plus j'ai tout un contrôle du type de du type de 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 zone point de calcul direction donc je fais changer la direction ici pour exemple et après l'auteur de la zone parce que pour exemple le trottoir est plus haut par respect voilà et donc comme ça j'ai créé la route comme je la pensais et je peux rentrer dans la modification ici je peux décider si l'aire de calcul est calculée automatiquement ou bien je peux poser des voilà luminaire je prends un luminaire je peux faire glisser ici la photométrie voilà ça c'est un luminaire route voilà ici je peux mettre la classe de la route véhiculaire je peux choisir naturellement dans le trottoir si j'ai des autres classes à mettre parce que peut-être c'est différent ici c'est un tableau de de réflexion de ma chaussée et donc dans cette manière je peux absolument avoir de changer les couleurs pour exemple n'importe quelle couleur seulement pour montrer et donc j'ai terminé non qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait quelques bêtises ah oui est-ce que j'ai fait quelques bêtises dans lesquelles je me pourquoi bon j'ai fait quelque chose de c'est plus vite de recommencer mais non qu'est-ce que je fais je fais glisser alors l'appareil et donc c'est terminé voilà on va faire le calcul et voilà ça on a le résultat et vous voyez donc qu'il y a la possibilité de voir directement les cas dans lesquels sur la chaussée deuxième troisième chaussée parce qu'on a mis même les trottoirs alors puisqu'on avait choisi le calcul le calcul imprimé imprimé tout ça d'avoir en plus voilà ici on a la la classification énergétique selon les deux standards voilà voilà dernière chose dernière chose alors c'est la possibilité ici d'avoir les produits alors les produits avec plusieurs courbes voilà alors merci de votre attention si vous croyez je suis disponible pour toute question on